mesdames messieurs bonsoir bonsoir mesdames messieurs bonsoir il est 21 heures voilà on va commencer le direct dans deux petites minutes mesdames messieurs bonsoir je vous dis bonsoir je vous dis bonsoir et je vais commencer le direct dans deux petites minutes mesdames messieurs je vais commencer le direct je vous dis bonsoir bonsoir mesdames messieurs dans deux petites minutes je vais commencer le direct dans deux petites minutes mesdames messieurs voilà dans deux petites minutes et je commence le géré 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 bonsoir mesdames messieurs dans une petite minute je vais commencer le direct dans une petite minute c'est moi même banzella bonsoir bonsoir une minute à mesdames messieurs pardon je cherche une publication que je ne vois pas excusez-moi bien monsieur parce que j'ai oublié l'intitulé de l'émission d'aujourd'hui donc je vais essayer d'aller regarder ça sur ma page bonsoir 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 je vais descendre un peu si je ne vois pas je laisse et je vais démarrer bon apparemment je ne vois pas non je ne vois pas l'intitulé que j'ai fait mais je vais essayer de me rappeler bon il n'y a pas de problème bonsoir 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 pipette de l'ordre en principe jusqu'à la dernière minute mesdames messieurs j'étais indécis j'étais indécis par rapport à ce sujet là il est tellement complexe bonsoir c'est ce qui fait que je que je puisse commencer en retard j'étais indécis pour une fois j'étais indécis sur un sujet bonsoir Cyril Moulele le mal dominant bon qu'aussi le mal qui domine c'est lui oh la la je déconne qu'aussi le mal qui domine Olga bonsoir mesdames messieurs j'étais indécis indécis parce que c'est un sujet qui est très 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 vaste il est très vaste bon je me suis dit bon je vais quand même m'y coller parce que je l'avais déjà annoncé il y a ce qu'on appelle nous sommes à une étape mesdames messieurs où rien ne va où rien ne va il y a la morosité il y a le covid-19 il y a le stress il y a les angoisses de tous les jours d'être seul la solitude nous inquiète la solitude nous pèse lorsqu'on dépasse la cinquantaine pour les femmes et les hommes lorsque nous dépassons la soixantaine nous avons des angoisses les enfants sont en train de grandir les enfants sont en train de partir nous sommes maintenant livrés à nous-mêmes nous n'avons pas la culture de l'autelat des assurances vie nous n'avons pas cette culture puisque nous savons que dès que nous avons un décès on cotise il y a eu tellement d'incertitudes nous sommes maintenant dans le chômage partiel il y a des doutes il y a tout et finalement ça amène le stress ça amène la tension ça amène la crise cardiaque il y a un ensemble le doute il est là on fait les faux comptes pour aller épier les autres pour aller voir ce qu'ils font et nous on veut se cacher derrière ce compte là mais on veut voir ce que les autres font le voyeurisme vous voyez donc il y a un malaise dans tout ce que nous faisons et hier il y avait une vidéo qui circulait où il y a une fille qui était en train de dire mais les gars vous ne nous voyez pas ou quoi lorsque je passe à la gare du nord il y a beaucoup de mecs lorsque je passe à la gare de l'est il y a beaucoup d'hommes lorsque je passe à la gare de Lyon il y a beaucoup d'hommes mais personne ne nous drague personne ne nous voit vous avez vos iPhone vous avez vos écouteurs vous ne regardez même plus passer les femmes donc il y a un problème il y a un problème mesdames messieurs alors les femmes maintenant commencent à se dire où sont passées les hommes pourquoi les hommes ne s'intéressent leurs femmes comme ils disent maintenant mais draguer nous même quand on vous dit non mais on est flatté d'être dragué mais quand toute la journée on n'est pas dragué on a des doutes vous voyez les femmes commencent à avoir des doutes dans leur tête se disent est-ce que est-ce que nous sommes belles est-ce qu'on plaît pourquoi on ne nous calcule pas pourquoi on ne nous dit pas bonjour pourquoi on ne nous drague pas vous voyez donc c'est une société qui est en train de de changer mesdames messieurs et nous devrons changer nous devrons nous adapter à cette société c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a je pourrais avoir des difficultés pour faire ce sujet mais je vais essayer je suis celui d'habitude qui vous dit qu'il faut prendre le temps c'est ce que je dis souvent il faut prendre le temps c'est vrai aussi qu'on m'a dit mieux vaut être seul que d'être mal accompagné mais je vous ai dit mesdames messieurs je suis un adepte de la réflexion ce que j'ai réfléchi hier c'est pas ce que je vais réfléchir aujourd'hui quand on regarde l'actualité elle est morose une jeune étudiante a été assassinée par 6 personnes au Sénégal tous les jours nous avons des décès vous avez vu l'actualité par exemple au niveau du Congo-Bradaville 10 ans à Pente-Noire où les salariés les fonctionnaires ont été tabassés parce que tout simplement ils ont revendiqué le droit d'obtenir leur salaire qu'ils n'ont pas obtenu depuis 7 mois et un haut fonctionnaire zélé va envoyer la BAC la brigade anti-criminalité la BAC, la brigade anti-criminalité c'est comme si la BAC a affaire avec des criminels non, des fonctionnaires qui revendiquent leur salaire depuis 7 mois ils ont été tabassés vous voyez donc la vie est morose partout mesdames heureusement je vais aussi le dire que le ministre de l'Intérieur vient de poser l'acte ce qu'on appelle l'acte d'état il a libéré tous ses fonctionnaires voilà c'est ce qu'on appelle un pays de grand état oui, là le ministre de l'Intérieur vient de faire son travail il vient de libérer donc il vient de désavouer la décision des maires un maire qui appelle la brigade anti-criminelle pour aller frapper les fonctionnaires qui sont en train de réclamer leur salaire heureusement que le ministre de l'Intérieur a désavoué le maire alors si ça continue comme ça oui, si déjà le ministre de l'Intérieur commence déjà à désavouer le maire oui, c'est une bonne chose donc je voulais aussi le souligner ça fait partie des des actualités donc mesdames, revenons quand on regarde ce qui se passe les mariages entre personnes de deux sexes je suis en train de me dire que c'est pourquoi je fais cette émission il y a quelques mois on est en train de critiquer les femmes je vais les citer je vais citer deux qu'on a critiqué ah, Mimou Boucharga Mimé Love, bonsoir on a critiqué BM de Londres qui est parti épouser un homme au Congo Brazzaville ce qu'on appelle les blédards elle s'est déplacée de l'ongre parce qu'elle n'a pas trouvé mieux à Paris n'a pas trouvé mieux elle l'a trouvé à Brazzaville où elle est partie doter elle est partie se marier une anglaise qui va se marier au Congo Brazzaville nous l'avons critiqué nous avons critiqué Delia Lafleur qui est parti prendre ce qu'elle appelle elle-même son blédard elle est partie se marier là-bas traditionnellement avec son blédard et elle se bat pour ramener ce blédard ici en France nous avons critiqué nous avons critiqué aussi le choix de Macron avec sa vieille mais quand on regarde mesdames, messieurs je vous ai dit que la réflexion d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui je ne reste pas dans le raisonnement moi je ne m'attarde pas dans le raisonnement je suis dans la réflexion demain peut-être je changerai d'avis c'est pas que je suis versatile mais je m'adapte alors mesdames, messieurs donc aujourd'hui on critiquait les gigolos on critiquait les femmes qui avaient des gigolos je fais partie de ceux qui critiquaient mais je pense que là aussi je vais faire un monde honorable je préfère qu'une femme puisse avoir un gigolo disons au moins c'est un homme au moins c'est un couple mixte un homme et une femme que d'accepter maintenant ce qu'on est en train de nous imposer dans cette société deux hommes deux femmes donc je lance un appel je dis maintenant aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui sont seules mesdames prenez un gigolo maintenant dans vos maisons un gigolo c'est mieux il peut il peut vous aider à préparer il peut servir il peut aider il peut vous aider à aller chercher vos enfants à l'école il peut même laver vos culottes c'est mieux que d'avoir une femme dans son lit que d'avoir un gigolo donc maintenant il faut que nous qui avons l'habitude de critiquer les gigolos il faut qu'on arrête maintenant il faut qu'on arrête maintenant un gigolo est un homme il est mieux qu'un gigolo soit avec une femme qu'une femme soit avec une femme ou bien un homme soit avec un homme mesdames je connais pas mal de ces femmes là vous êtes nombreuses vous n'avez pas d'hommes chez vous prenez les gigolos mesdames messieurs personne ne va plus se moquer de vous personne ne se moquera plus aussi de de Macron au moins lui il a une vieille qu'il se tape chaque nuit c'est pas un vieux qu'il a non il a une vieille autant mieux avoir une vieille comme Brigitte Macron que d'avoir un homme donc mesdames messieurs donc la réflexion elle est partie là euh maintenant il ne faut plus qu'on puisse sous-estimer un homme comme nous avons l'habitude de le faire ce sont des hommes nous nous sommes trompés mesdames messieurs nous avons beaucoup critiqué ces femmes qui ont l'habitude de prendre des petits que les vieux comme nous qu'on dit de vieux cons qu'on parle de ces jeunes filles c'est pas grave il faut nous pardonner si on prend des jeunes filles au moins il est mieux qu'on prenne des jeunes filles qu'on puisse être ensemble homme et homme mesdames messieurs il faut qu'on puisse maintenant se tolérer il faut qu'on puisse maintenant se tolérer par rapport à une petite fille c'est pas la peine de critiquer c'est un couple il faut qu'on puisse maintenant non moi jeune garçon c'est pas la peine de critiquer maintenant on ne critique on ne doit plus critiquer ce couple mesdames messieurs c'est mieux ce tableau là est mieux visuellement que celui qu'on veut nous imposer maintenant mesdames messieurs faisons un effort l'effort c'est quoi c'est que maintenant les hommes se méfient des femmes les femmes se méfient des hommes les hommes ont peur de laisser leur chambre où ils louent pour aller tenter de vivre avec une femme de peur peut-être qu'un jour si on le chasse il perd sa chambre il faut qu'il recherche encore une autre chambre et pendant ce temps il faut qu'il cherche encore un endroit où il va mettre ses affaires surtout c'est les playboys le playboy s'inquiète surtout sur sa gamme vestimentaire donc toute cette appréhension mesdames il faut maintenant que vous faites un effort d'enlever ça aux yeux des hommes pour que les hommes n'aient plus peur de venir vivre avec vous il faut donner des garanties maintenant aux hommes mesdames même s'ils gagnent 500 euros mesdames même si il n'a que le RSA vous pouvez toujours vous en sortir un homme un homme est débrouillard il peut toucher le RSA et à côté il fait il est dans l'économie parallèle c'est-à-dire il peut vendre encore au marché et compléter voilà un homme même s'il gagne 500 euros même s'il a des prestations de 500 euros il pourra toujours s'en sortir il pourra toujours trouver un plan B qui nous fera rentrer encore un euro parce que là nous sommes en train de mourir dans l'indifférence totale mesdames messieurs il y a des gens qui sont morts dans la maison dans des grandes maisons c'est-à-dire 4 pièces mais cette personne vivait seule et parfois au bout de 2 mois on se rend compte que cette personne était décédée à longtemps donc le corps s'est décomposé à quoi ça sert de vivre dans une grande maison si on est seul si on se sent dans la solitude pourquoi ne pas vivre avec un homme mesdames les hommes c'est pareil il y en a qui sont là qui ont 2-3 pièces les enfants sont partis madame est partie refaire sa vie mais il est là tout seul il a 60 ans avec tout ce qui se passe mesdames messieurs il faut qu'on réfléchisse maintenant il est grand temps parce que là c'est la ligne droite je ne m'agresse pas ceux qui ont 20 ans ou 30 ans ils sont jeunes ils sont frais leurs coeurs battent encore très jeunes mais ceux qui sont dans la cinquantaine la soixantaine il faut qu'on se pose des questions est-ce que ça vaut le coup de vivre seul ça pose aussi un problème oui comme on dit parfois il faut être seul que d'être mal accompagné mais mal accompagné c'est quoi ? ce sont nos impolitesses hommes et femmes ce sont nos incompréhensions on a toujours envie d'avoir raison plutôt on impose à l'autre qu'on a toujours raison on impose sa pensée à l'autre alors à cet âge là personne n'a plus raison à cet âge là personne n'a plus raison tout le monde a raison maintenant on va discuter en sages en tant que parents c'est ce que faisaient nos grands-parents c'est ce que faisaient nos parents les enfants étaient partis ils se chamaillaient tous les jours mais ils s'aimaient aussi tous les jours jusqu'à ce que mort s'enfile jusqu'à ce que la mort leur séparait mais c'était des couples qui se chamaillaient mais qui ne se battaient pas mais on savait que papa et maman tous les jours se chamaillaient mais ils ne se battaient pas se chamaillaient c'est pas un problème mesdames messieurs mais le plus important c'est de trouver un compromis à la fin le dialogue l'insulte 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 là qui est devenue très populaire qui est très facile à prononcer elle pénalise aussi beaucoup de femmes cette insulte là mesdames enlevez cette insulte ça pénalise je pense que maintenant il faut que les hommes fassent le pas vers les femmes que les femmes aussi fassent le pas vers les hommes parce que là on n'a plus le choix être seul c'est beau mais ça devient risqué on est en train de faire des crises cardiaques on est en train de faire des AVC alors si on n'a personne là pour vous aider à l'instant il est difficile de se remettre d'un AVC si on ne vous aide pas à l'instant or si vous avez quelqu'un qui est à vos côtés pour appeler la police pour appeler les pompiers pour vous secourir oui mesdames messieurs je fais cette émission pour que nous puissions prendre ce qu'on appelle conscience maintenant ceux qui sont dans la cinquantaine ceux qui sont dans la soixantaine comme moi il faut qu'on se pose la question de savoir est-ce que ça vaut le coup de continuer d'être seul ceux qui sont en couple je vous demande de vous unir je vous demande de vous souder ce n'est pas le moment maintenant de se séparer parce que il est plus difficile de construire que de détruire construire un amour ne se fait pas une journée mais on peut détruire un amour de cinq ans de sept ans de huit ans en une journée il suffit d'une infidélité et on tue l'amour l'infidélité actuellement ne nous mène à rien puisque maintenant pour coucher avec une femme on se préserve quel est le plaisir de se préserver lorsqu'on couche avec une femme puisqu'il faut se préserver alors que le vrai plaisir c'est de ne pas se protéger c'est avec qui on ne se protège pas c'est avec le ou la partenaire donc l'infidélité n'a même plus de sens puisqu'un homme pour sentir la jouissance d'une femme il faut que ce soit à l'état brut et non avec une capote alors à quoi ça sert d'aller utiliser une capote chez une autre femme alors que chez votre femme vous n'utilisez pas la capote à quoi ça sert d'être infidèle à quoi ça sert de provoquer par exemple une rupture pour un plaisir capoté et surtout lorsqu'on est dans la cinquantaine de la soixantaine on a vingt ans trente ans oui on peut continuer à faire des infidélités mais maintenant mesdames c'est lorsqu'on trouve un partenaire ou une partenaire maintenant il faut qu'on soit sérieux et pour être sérieux il faut mettre les choses à table le passé on l'avoue chez l'autre on le met à table pour que ce passé là ne revienne plus au présent on dit la vérité rien que la vérité et on chemine ensemble aujourd'hui je vois un couple qui est en train de faire son petit chemin Emmanuel Sylvie Petronil avec Cyril Moulele je pense que les deux là se sont bien trouvés et retrouvés je pense que chacun cherche sa chacune chacune cherche son chacun c'est un couple que je suis en train de regarder avec admiration je leur dis chapeau je leur dis chapeau ils sont devenus inséparables depuis la nuit du temps ce sont des playboys c'est un beau couple ça plaît et ça donne envie aussi à d'autres aussi d'aimer de ressembler aussi à ce genre de couple parce que la le bonheur des autres c'est aussi notre bonheur si nous sommes heureux pour les autres nous sommes heureux pour nous parce qu'on se dit tiens ah c'est Cyril Bakkeri ah c'est Olga Bakkeri c'est Olga Bakkeri donc c'est que elle n'a pas fait de miracle ils n'ont pas fait de miracle pour être là ils ont commencé à cheminer une journée deux jours une semaine un mois une année je pense que là ils commencent à friser peut-être la quatrième année voilà on attend maintenant la bague on attend la dote mais c'est Cyril Moulélé hein on attend la dote une fois qu'on a la petite Emmanuel c'est lui qui est un granel il faut assurer il faut assurer et rassurer l'autre une promesse une promesse c'est une bague c'est une alliance voilà ça ça l'espoir fait vivre lorsqu'on met une bague une alliance une tabo chéri alliance et une yao voilà donc on a qu'un zébinti alliance avec une yao donc on me considère rien que ça déjà ce symbole de donner une alliance à l'autre c'est déjà une espérance de dire à l'autre oui je compte sur toi voilà et le reste la dote le mariage pas attendre mais une alliance déjà c'est déjà c'est déjà un bon signe ça voilà ça réconforte l'autre donc mesdames messieurs vous voyez ce que se passe aujourd'hui il y a aussi une vidéo qui est passée que j'ai vu chez l'EPBrizen puisque je regarde tout il y a une dame qui a six enfants qui est à Blois qui s'est refait les seins 7000 euros qui s'est refait le ventre ce qu'on appelle l'opposition les enfants grandit elle veut refaire sa vie vous voyez vous voyez mais c'est ça la vie en fait elle a six enfants elle veut plaire mais elle ne le fait pas pour plaire à un homme c'est ce que j'avais dit ici faire cette opération là si vous le faites parce que vous vous sentez bien dans votre peau faites le vous le faites pour vous mais ne le faites pas pour plaire à un homme parce que s'il y a s'il y a des conséquences c'est vous qui devrez les assumer donc elle l'a fait pour elle pour se sentir belle dans sa peau elle se sent belle elle se dit maintenant oui je peux repartir je peux encore aimer ok elle mérite d'être honorée oui comme toutes les femmes vous voyez une femme qui a six enfants qui ne se laisse pas aller qui se dit non ah non 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 je vais refaire mes seins elle a son argent elle a mis ses 7000 euros elle a fait aussi une opération sur le ventre elle se sent belle elle se dit maintenant elle ne fait pas une annonce pour avoir un homme mais voilà elle est célibataire donc ça veut tout dire donc elle veut vivre elle veut croquer la vie à pleines dents c'est ce qu'on est en train de dire voilà si vous êtes mesdames c'est un bon exemple mais faites le pour vous ne le faites pas parce qu'un homme vous force à le faire parce qu'un homme vous insulte oui vous avez des seins qui tombent ça ne le faites pas pour satisfaire un homme moi j'ai des filles mesdames messieurs je ne pourrais pas permettre à mes filles de de faire une opération pour plaire à un homme je vais dire à ma fille tu veux refaire le saint oui si c'est pour toi tu le fais pour toi mais pas pour un homme parce que cet enfoiré là à tout moment pourra partir il te laisse avec tes seins et si tu as des si tu as des si tu as des si tu as des complications ce sera pour le premier qui va se moquer de toi faites le mesdames même si vous voulez refaire les fesses il n'y a pas de problème faites le parce que vous avez envie de le faire parce que vous pensez que vous serez bien dans votre peau si vous le faites donc faites le c'est tout ça que j'ai dit ça vous évite le stress ça vous évite les angoisses ça vous évite tout vous cravez votre argent mesdames faites-vous plaisir voilà ça c'est pas un problème donc je voulais le souligner donc vous voyez mesdames donc celle là elle est prête à croquer la vie ce n'est pas parce qu'elle a six enfants qu'elle ne peut pas aimer alors mesdames messieurs mais voilà encore une qui est là qui se présente voilà qui est venue qui a fait une vidéo avec le paix pour vous dire voilà elle était aussi bien habillée voilà donc voilà c'est ça avoir cette assurance là mesdames messieurs mais maintenant parfois les hommes ont peur vous allez dire ah il y en a 7000 aïe aïe parfois les hommes ont peur d'aller toucher puis ça coûte 7000 euros alors parfois non on a peur pour rien on a peur pour rien parfois c'est ce qu'elle veut qu'on les touche mais les hommes qu'est-ce qu'ils font ils préfèrent aller au terrain il y en a il y en a il y en a il y en a 7000 euros va il faut maintenant qu'on drague les femmes les femmes veulent qu'on les drague monsieur les femmes veulent être draguées il y a une qui est venue vous dire qu'il y a une qui est venue vous dire qu'il y a une qui est venue qu'il y a une fille qu'il y a une fille qu'il y a une fille j'ai tous les candidats et vous allez voir parfois les gens vont se dire mais oui à 7000 celle-là donc elle doit coûter cher si tu rentres là-bas il va te dire chaque fois qu'il y a une fille tout ça c'est des calculs elle achètera ce soutien elle-même elle sait pourquoi elle a fait ce sein ne vous inquiétez pas c'est pas vous qui allez payer ce soutien gorge allez-y monsieur allez frappe à la porte elle est à blois vous appelez le peuple n'ayez pas peur soutien les indiens n'ayez pas peur n'ayez pas peur là-bas on va dépenser ces écoutes non n'ayez pas peur mesdames ouvrez maintenant vos maisons aux hommes s'il vous plaît ouvrez vos maisons aux hommes j'en fais partie nous sommes tous à la recherche mesdames nous sommes tous à la recherche chacun est en train de chercher ça chacune c'est là où j'ai dit qu'il y a la difficulté entre ce que je veux dire et ce que parfois les femmes attendent les femmes ont maintenant trop trop peur des maquis mais si vous n'essayez pas si vous avez de préjugés sur tous les hommes mesdames messieurs vous allez aussi passer à côté essayez le plus important ce que je vous avais dit de ne pas d'abord présenter un homme à vos enfants si vous n'êtes pas sûr de cet homme là vous pouvez le voir ailleurs ne le présentez pas d'abord à vos enfants si vous n'êtes pas sûr Gisèle Louma ah je ne sais pas si aussi c'est un coeur à prendre depuis le Gabon tu me feras si c'est un coeur à prendre parce que tu es très belle aussi bon je pense que tu n'as pas de problème de coeur voilà donc mesdames je disais mesdames si vous n'essayez pas vous pouvez essayer mais la seule chose c'est le respect que vous devrez donner à vos enfants si vous avez les enfants vous n'avez pas le droit de leur présenter n'importe qui vous tentez si vous trouvez au bout de 6 mois un an si cette personne vous convient vous pouvez maintenant la présenter à vos enfants je dis bien 6 ou bien un an voilà ne vous précipitez pas mais vous vous pouvez déjà commencer à vivre cet amour là il n'y a pas de problème vous pouvez commencer à flirter commencer à sortir puisque là l'été approche nous sommes maintenant déconfinés le pratiquement jusqu'à 21h on peut être dehors oui vous pouvez toujours tenter mesdames n'ayez pas peur d'aimer de nouveau n'ayez pas peur n'ayez pas peur de l'amour c'est vrai que chat et chaudé créent le froid mais on n'a pas le choix on n'a plus le choix on est dans la cinquantaine on est dans la soixantaine il n'y a plus le choix mesdames on ne vous dit pas de vous jeter sur le premier venu mais vous avez votre instinct féminin vous savez qu'ici ça peut aller tenter ne signifie pas que vous allez vous laisser faire tenter c'est dialoguer discuter partager avec l'autre des repas sortir aller danser aller pavaner faire les vécrines ensemble ça change du quotidien vous êtes seulement là à la maison avec de faux comptes pour regarder les autres à l'opé bocatelle à l'intel bocatelle au dieu zé koko donc toute la journée quand tu es chez toi qui va te draguer et quand tu te réveilles écouter à sa toilette comment maintenant fais toi belle madame quand tu te réveilles fais toi belle tu peux recevoir une visite inopinée il faut sortir mais si vous ne sortez pas si vous êtes là maintenant avec votre téléphone maintenant à regarder seulement la télé réalité Facebook lorsqu'on ouvre sa page le matin mesdames c'est parti la journée est partie c'est fini si on a Facebook on a WhatsApp c'est fini la journée est finie on ouvre à 6h quand on regarde la montre il est 23h c'est satanique aussi à un moment donné on n'a même plus le temps de réfléchir les assiettes sont là je ne suis pas un peu 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 parce que c'est un peu beaucoup de choses comme tu n'as personne avec qui tu dors tu es un peu c'est un peu et après tu vas prendre l'habitude c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu et voilà tu prends les mauvaises habitudes alors si tu es un homme chaque jour mon collègue tu seras obligé de se monter au côté avec elle bon pardonnez-moi mais tu es mouru donc la tradition me l'autorise ou bien la tradition me tolerte donc mesdames donc je dis voilà maintenant on y va pas à pas l'été approche nous avons le couvre-feuille parti maintenant à 21h et de 21h bientôt parce que les terrasses se sont déjà ouvertes on peut déjà commencer à prendre des cafés voilà ouvrez-vous essayez d'aimer à nouveau n'ayez pas peur de l'amour n'ayez pas peur de l'amour ayez peur de la mort on a tous peur de la mort mais pas peur de l'amour même si parfois l'amour tue oui par excès l'amour tue mais il aime mieux mourir par amour que de mourir comme ça accidenté ou bien comme vient de mourir la jeune congolaise qui a été agressée au Sénégal voilà donc l'amour aussi est une bonne mort comme papa Wemba est mort sur le sur la scène il n'aurait pas souhaité plus que ça mourir d'amour oui c'est tout ce qu'on souhaite donc mesdames messieurs maintenant mettez-vous à la chasse beaucoup de femmes ont des maisons j'en connais moins une vingtaine qui ont des maisons qui ont trois pièces qui ont des maisons il n'y a pas d'hommes alors maintenant qu'est-ce qu'ils font le producteur en érection volcanique j'ai de m'ensemble maintenant les sex toys les sex toys ça aussi bon je vais y aller c'est interdit dans la bible c'est satanique c'est abominable les sex toys mesdames ça ne peut pas remplacer les hommes parce que vous vous dites maintenant vous avez votre plaisir mais ce plaisir là il devient gras parce que vous le prenez tout seul alors ce plaisir là depuis la nuit du temps depuis le paradis ce plaisir a été partagé entre Adam et Ève ça y est dans la bible c'est pas Adam qui se masturbait tout seul ou bien Ève qui se masturbait toute seule non c'est Adam et Ève qui faisaient l'amour ensemble d'où la création c'est pas avec ces objets là mesdames, messieurs vous devenez maintenant accro à ces objets là ça devient une maladie mais c'est bien c'est bien mais quand tu seras malade dans la maison c'est pas ces objets là qui vont appeler le qui vont appeler le SAMU ces objets là ne parlent pas ces objets là aussi ne peuvent pas t'embrasser ils sont là pour la pénétration pas plus il n'y a pas de tendance avec ces objets là un homme est là pour ça la chaleur humaine n'a rien à voir n'a rien à comparer avec les sexes citoyens nous sommes tous passés par là ce sont des expériences ça peut être un plus dans un couple je ne dis pas que ça exclure non ça peut être un objet qui peut s'inviter dans un couple qui a peut-être un problème de sexualité cet élément là peut-être aussi déclencheur il peut faire partie de la vie intime d'un couple nous sommes en Europe c'est pas un sujet tabou cet objet là oui peut devenir un objet peut devenir un troisième élément dans la chambre d'un couple il peut servir je ne dis pas non mais il peut en aucun cas remplacer un être humain de même il y a des hommes aujourd'hui qui ont des poupées gonflables ça ne pourra jamais remplacer la chaleur d'une femme c'est pas possible même si cette poupée des seins siliconés ça n'a rien à voir de bio avec les seins d'une femme même si ses seins sont tombés il y a toujours une sensation parce que la personne que vous touchez les seins ressent toujours quelque chose même si ses seins sont tombés la poupée ne ressent rien Michel Polnareff l'a chanté la poupée ne fait que dire oui parce que vous l'avez programmé à dire oui elle ne vous dira jamais non donc là aussi c'est de l'abomination les hommes qui ont des poupées gonflables il faut commencer à les jeter pour aller chercher mettre les femmes parce que on a moins de poupées on a dit ah t'es là mais quand tu seras malade c'est pas la poupée qui va appeler le médecin qui va appeler le samu c'est pas la poupée qui va te laver c'est pas la poupée qui te viendra c'est pas la poupée qui va te servir à manger ou bien à boire non c'est pas la poupée qui va balayer la maison là aussi c'est pareil ce sont des fantasmes on les a souvis maintenant c'est bon on passe à autre chose on revient aux fondamentaux un homme une femme une femme un homme un homme plus un homme une femme plus une femme non il faut jeter ces objets là repartir à la conquête des femmes il faut qu'on les drague et il faut que il faut qu'on soit qu'on aille vivre chez ces femmes là ou que les femmes viennent vivre chez nous il faut qu'on aille vivre avec ces femmes là il faut qu'on forme les couples mesdames messieurs parce que là ça ne va pas ceux qui ont 20 ans 30 ans c'est pas grave là 40 ans c'est pas grave mais quand on arrive à la cinquantaine mesdames messieurs non il faut qu'on commence maintenant à se positionner parce que les temps sont durs maintenant avec toutes ces maladies là avec tout ce que nous subissons le chômage partiel le covid le stress le manque de boulot tout ça si on n'est pas dans une ambiance si on ne tombe pas sur un bon être avec lequel on va cheminer mais qu'il faut avec nous ça il y a des tensions nous allons tous faire des tensions bonjour pasteur bonsoir pasteur qui êtes les gosses bonsoir pasteur donc un homme et une femme il faut qu'on reparte sur ça pour casser il y a homosexualité il faut qu'on casse ça mais pour casser ça il faut qu'on forme des couples il faut qu'on forme des couples n'ayons pas peur de nous aimer n'ayons pas peur mettons le dialogue mettons la vérité pour ceux qui croient dans la bible qu'ils mettent la vérité mettez la vérité pour ceux qui sont croyants et vous verrez que dans un couple ça va c'est la vérité qui nous tue dans les couples c'est la vérité qui nous tue dans les amitiés c'est la vérité qui nous tue même dans les sociétés où nous travaillons il n'y a que la vérité qui libère mesdames messieurs que ce soit dans un couple que ce soit dans une relation amicale ou dans une même dans une situation professionnelle si vous n'êtes pas vrai le patron finira par vous dégager un jour même dans la politique si vous êtes dans le fou on vous ne menera plus dans ce gouvernement parce que vous êtes trop dans le fou il n'y a que la vérité dans un couple partout dans une amitié mesdames messieurs si nous enfranchissons la vérité les couples vont durer ils vont perdurer et nous nous sommes dans le paraitre tu gagnes 500 euros dit à cette femme là tu gagnes que 500 euros mais quand tu viens de dire tu gagnes que 1000 elle va croire que oui tu gagnes 1000 euros mais à la fin tu n'arrives même pas à faire les dépenses de quelqu'un parce que tu as menti alors qu'il fallait lui dire la vérité je gagne seulement 500 elle va te comprendre toi au moins tu ramènes 500 ça ne sert à rien de gonfler les bulletins de paix ils n'accusent à séduire qu'un tôt non j'ai des maisons au Congo-Brazzaville chaque mois j'ai des taxis qui viennent j'ai l'argent tu vas fanfaronner maintenant qu'on va te mettre à l'épreuve qui m'est élevé alors la pauvre dame lorsqu'elle va péter un câble c'est ce qu'on a dit bien que vous n'avez même pas mon fou là tu vas aller là quand on veut même on veut le nom moi quand on a 38 ans moi quand on a 40 ans alors que parfois tu as 50 mais tu as plus de 10 tu veux rajeunir mais tu dis à la femme tu as 50 ans si elle a 30 ans si elle va t'accepter avec une différence de 20 ans elle va t'accepter avec une différence de 20 ans mais tu as 50 ans tu vas lui dire que tu as 40 ans la femme a 33 ans elle se dit tiens on a 7 ans d'écart et avec le temps elle s'apercevra que vous avez 17 ans d'écart c'est une trahison vous avez laissé un enfant au bled vous en avez même 2 vous viendrez tu as laissé 3 enfants tu dis à l'homme que tu rencontres non j'ai laissé un enfant au bled 45 ans plus tard le type s'aperçoit que tu n'as pas seulement un enfant tu as 3 c'est un mensonge ça tue l'amour au départ dites lui que chéri j'ai 3 enfants ça prend le laissé oui il vous accepte avec les 3 enfants et il dit merde ça sert à rien d'être dans le mensonge c'est ce que je vous ai dit dans tous les couples mesdames messieurs nous sommes tous passés par là et moi aussi j'étais aussi un menteur comme tout le monde mais après et après lorsqu'on rencontre le chemin de Dieu on s'est dit tiens j'étais un menteur j'étais un bourreur bon je vais essayer de dire maintenant la vérité voilà donc on apprend à dire la vérité maintenant je l'ai appris en tant qu'adulte mais moi aussi j'étais un menteur mesdames messieurs et j'étais un menteur comme tout le monde comme tous les hommes on ne peut pas draguer sans mentir mais avec le temps on s'agit on se dit bon à quoi ça sert de mentir ça sert à rien voilà donc prenez le temps prenez le temps prenez le temps mesdames de discuter avec les hommes avant de les amener chez vous je ne vous ai pas dit de ramener les hommes je vous ai dit de côtoyer de faire mettre des fréquentations d'aller titiller le terrain un an plus tard si vous trouvez que c'est la bonne personne vous l'amenez à la maison vous le présentez chez les enfants et parfois avec le temps peut-être au bout de deux mois vous pouvez comprendre que oui c'est une bonne personne même au bout de deux mois vous pouvez ramener à la maison parce que l'instinct féminin vous dit que c'est le bon en ce moment là ne le laissez pas traîner six mois dehors même au bout des mois madame vous savez vous êtes des femmes vous savez vous savez il y a des gens même dans un mois il y a des gens il y a des problèmes parce que il y a des gens 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 donc tu ne peux plus laisser un mois ou bien deux mois trois mois tu prends tu ramène à la maison madame il faut essayer voilà mais il faut être guidé par le Saint-Esprit pour ne pas faire aussi un mauvais choix comme je dis dans un mois tu peux prendre quelqu'un ramène à la maison mais il faut avoir le discernement donc tu n'attendras pas un an tu n'attendras pas six mois tu ramènes à la maison et les gens vont se dire mais tiens à peine tu le connais à peine mais oui mais c'est le discernement parce que Dieu t'a parlé t'a dit que c'est lui en ce moment là tu ne traînes pas mais tant que Dieu ne te dit rien madame six mois un an tu étudies si tu prouves que c'est bon tu ramènes à la maison tu présentes aux enfants voilà mesdames messieurs je pense que j'ai appréhendé ce sujet parce qu'il est vaste il est compliqué je ne suis pas en train de donner un chèque blanc aux hommes pour qu'ils aillent avec ce chèque là chez les femmes mesdames je ne suis pas en train de vous dire de vous jeter sur le premier venu mais je dis il faut avoir confiance en vous il faut avoir confiance en l'amour vous avez le droit d'aimer à nouveau n'ayez pas peur de l'amour n'ayez pas peur d'aimer ce n'est pas parce qu'un autre vous a blessé que celui qui viendra viendra encore vous blesser de nouveau peut-être que c'est lui qui viendra poncer vos cicatrices qu'est-ce que vous en savez essayez essayez ça ne signifie pas s'engager essayez ne restez pas dans la maison bientôt il va faire chaud les terrasses sont ouvertes même quand vous n'avez rien à faire ne restez pas dans la maison descend en bas allez prendre un café à la terrasse peut-être vous allez rencontrer quelqu'un allez boire un thé allez boire un café à la terrasse allez manger une glace c'est comme ça qu'on rencontre les gens mesdames il ne faut pas toujours attendre dans la maison que Arthur Makiza n'est pas un camarade d'Arthur Makiza non ça ne se passe pas comme ça peut-être que le camarade d'Arthur Makiza n'est pas déjà parce qu'il n'est pas sort va faire tes courses fais-toi belle et laisse-toi guider laisse-toi aller et puis bon voilà mais la solitude à un moment donné mesdames, messieurs il faut qu'on puisse trouver une solution pour la combattre mais pour la combattre il faut qu'on aille vers les autres mesdames, messieurs sur ce je vous souhaite un bon week-end j'espère que ceux qui ne sont pas encore en couple trouveront leur chacun ou leur chacune et je souhaite à tout le monde de trouver le bonheur et de rencontrer la bonne personne je vous le souhaite merci bien mesdames, messieurs je vous souhaite un bon week-end allez salut et à bientôt ologist et à bientôt Merci. Merci. Merci.